C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Ma toute première interview, donc elle est sur Youtube et Dailymotion, elle est réalisée par un journaliste qui s'appelle Thomas Clément, qui fait beaucoup d'interviews un peu insolites dans la chambre des gens qu'il interview, sur un toit, ce genre là. Et c'était ma toute première interview, je crois que je venais d'avoir 18 ans, ou je n'avais même pas encore 18 ans, j'avais 17 ans. Et moi j'étais très impressionnée, et même si mon envie de faire de la musique était déjà très très forte, puisque c'est vraiment un rêve et un projet de petite fille, malgré tout, je ne sais pas, peut-être que j'étais forcément moins à l'aise qu'aujourd'hui. Ça donne confiance en fait, de rencontrer des fans, un public et d'avoir un soutien. Et puis surtout, je n'étais pas encore produite sur My Major Company. Donc même si ma passion, elle est toujours la même, je ne me disais pas que c'était encore mon métier. Et c'est surtout ça qui a changé en fait, c'est le fait d'avoir été produite sur My Major Company, et de me dire que ça y est, c'était du sérieux, et que je n'étais pas toute seule à croire en ce rêve-là. 486. Ah oui, il faut être précis. Oui, c'est très drôle, puisque j'en croise assez régulièrement. Il y en a qui me contactent sur Internet pour venir à des concerts, quand ils voient que je passe près de chez eux. Et puis il y a un vrai lien avec eux en fait. Ils ont pris plein de décisions pendant le déroulement de l'album, que ce soit la pochette du disque, le choix du premier single, les clips, tout ça. Et c'était vraiment génial. Et puis il y a un truc assez marrant qui m'est arrivé à Paris il n'y a pas longtemps. Je suis allée au cinéma, et en prenant ma place, le caissier me dit « Salut, je sais que tu es DJ Jonathan, et moi je suis ton producteur. » Et voilà, donc c'est très drôle de croiser mon producteur caissier au cinéma. Et voilà, c'est ce genre de moment que je trouve très fort en fait, parce que chacun, chaque producteur a sa propre vie à côté, et on s'est tous réunis pour la musique, et je trouve ça marrant quoi.